Les organismes de la région ont tous besoin de bénévoles. Au Centre d'Action bénévole de Rimouski, on offre un support aux organismes, aux bénévoles et plusieurs services à la population. Ce qu'on a demandé à FIMBA, c'est beaucoup plus de travailler sur le bénévolat au Québec, un portrait plus large du bénévolat. On se reconnaît beaucoup dans le travail. Tout le long de notre vie, dans le travail, dans nos études, il y a un résultat, on en est fiers. Quand vient le temps de se tourner vers les autres, c'est le même schéma. On y pense le soir et on se dit « ça a été une grosse journée ». Il y a des bénévoles qui font de l'accompagnement et qui sont là au quotidien. Le soir, ils regardent leur journée et ils se disent « moi j'ai fait la différence dans la vie d'une ou de plusieurs personnes ». Ça, c'est la grosse paie. On ne fait pas du bénévolat pour faire de l'argent. Parce que le mot bénévolat, c'est un grand mot, c'est un mot qui fait peur. Bénévolat, lorsqu'on parle des gens « veux-tu faire du bénévolat? » Ils vont dire « non, moi parce qu'il va être tout de suite le bénévolat, des réunions de CA, vendre des billets, réunion de soir. » Dans le fond, du bénévolat, c'est pas ça. Le bénévolat, c'est apporter un support, une contribution. Ça peut être physique, ça peut être une écoute, ça peut être une tape dans le dos. Alors le bénévolat, c'est l'art. Le Centre d'Action bénévole est toujours à la recherche de personnes intéressées à vivre une expérience enrichissante. Grand fervent de bénévolat et président du CA du Centre d'Action bénévole depuis une douzaine d'années, Robert Gagnon, actif dans une vingtaine d'organismes, connaît bien l'importance du bénévolat. Là, on s'en rend compte que si on ne travaille pas ensemble, en collaboration, on ne pourra pas arriver à ce qu'on veut faire. Parce que, tu sais, l'importance du bénévolat pour une société, tu sais, on regarde pour la Ville des Rimousseries, s'il n'y avait pas de bénévolat d'organisme communautaire, je pense qu'on serait peut-être dans le trouble un peu. Parce qu'on attend souvent la réflexion, parce que moi, tu sais, j'étais dans mon domaine, parce que j'étais dans le domaine judiciaire comme policier, Souvent, j'ai eu à intervenir, puis je dois dire, moi, si on n'aurait pas le milieu communautaire, ça n'aurait peut-être pas été de policier reconnu pour le travail. Parce que, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que lorsque tu connais ton milieu communautaire, c'est plus facile pour toi de diriger les personnes à la bonne place. Au niveau des organismes avec CA, ça peut représenter de deux à trois réunions par semaine, tout le temps, tout le temps. De deux à trois, des fois jusqu'à quatre, des fois c'est deux réunions par jour. Alors, c'est vraiment quasiment du temps plein. Ça, on parle juste de réunions de CA. Je ne parle pas de différents comités aussi, régulièrement je suis appelé. Je suis souvent aussi consulté par des organismes pour telle et telle situation. On a la chance d'avoir un noyau de bénévoles fidèles qui sont là, soit par activité ou qui sont là au quotidien. La plupart des organismes peuvent compter sur des noyaux de bénévoles forts, mais on a toujours besoin. Tout le monde recrute. On essaie de trouver des moyens de recruter, de valoriser aussi l'action bénévole. Le 12 avril dernier, le prix du gouverneur général pour l'entraide a été remplacé par la médaille du souverain pour les bénévoles. Robert Gagnon a reçu cette médaille dernièrement. Je suis la semaine passée, elle est fraîche. C'est certain que ça fait toujours plaisir, veux, veux pas. Mais par contre, je me dis, tiens, regarde, ça c'est l'aboutissement d'un travail avec des bénévoles. Tu sais, moi je ne prends pas ça, je ne la prends pas personnelle, personnelle, dans le sens que ce que j'ai reçu là, ça représente un travail d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada